Bonjour à tous, aujourd'hui je viens pour vous corriger les 4 premiers exercices de la série 2 pour les 4M1 en probabilité. Voici les énoncés, allez bien essayer de les faire avant de suivre cette correction. Arrêtez-vous après chaque exercice s'il le faut. Le premier exercice consiste à tirer une pièce de monnaie 5 fois. On a donc tout de suite la loi binomiale qui vient en tête avec 5 pour le N. La probabilité du succès c'est donc le nombre de fa, c'est 1 demi. Et K, qu'est-ce que ça peut faire ? Et bien K, ça peut être égal à 0, à 1, 2, à 3, à 4 ou encore à 5. Et donc on va pouvoir faire notre tableau. Pour chacun des K, il va falloir appliquer la formule de la loi binomiale. Donc des combinaisons et puis ensuite les probabilités du succès et de l'échec. Donc rappelez-vous c'est symétrique ici. Donc le premier et le dernier sont symétriques, le deuxième et l'avant-dernier aussi. Et puis les deux K du milieu seront ici aussi symétriques. Voici donc pour le premier exercice. Pour le deuxième exercice, nous avons une pièce de monnaie et un dé. Donc le dé va dans un 6. Donc on va dans un 2, 3, 4, 5, 6. Et ensuite on a une pièce avec pile face. Donc ici j'utilise deux couleurs pour les deux objets. Et on nous demande de regarder x, une variable aléatoire, qui à chaque issue va associer un nombre. Si c'est surface, c'est le même nombre que le dé. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et si c'était pile, alors on va multiplier par 2. Donc ce qui est obtenu sur le dé. Ce premier tableau n'est pas le tableau de distribution. Ici on va donc utiliser un tableau intermédiaire pour savoir quels sont les K. Et après on va pouvoir utiliser le tableau de distribution demandé pour établir la loi. La loi c'est donc donner tous les K possibles avec leur probabilité. Donc on va avoir les nombres de 1 à 6 plus 8, 10, 12. Et quelles sont les probabilités ? Ici on voit qu'on a donc 8 K possibles avec certains qui peuvent se répéter. Par exemple le 1, combien de fois est-ce qu'on l'a ? Et bien on voit qu'on l'observe une seule fois. Donc une fois sur 12. Ensuite qu'est-ce qu'on a ? Le 2, on l'observe deux fois sur 12. Le 4, est-ce qu'on l'a plusieurs fois ? Le 3, est-ce qu'on l'a plusieurs fois ? Donc ici vous avez entre 1 et 2 fois chaque K. J'utilise des couleurs pour m'y retrouver et compléter ainsi mon tableau. Ici je vous conseille donc l'outil tableau. Mais le tableau de distribution, laissez bien de la place après puisque, petit spoil, et bien on aura besoin de compléter cet exercice à partir de l'exercice 5. On calculera d'autres choses comme la moyenne, la variance ou l'écart type. Donc on aura besoin de rallonger ces tableaux. Utilisez donc une page à 4 par exercice. Nous avons donc revu l'outil tableau et la loi binomiale. Quel autre outil allons nous voir pour l'exercice 3 ? Et bien ici on jette trois fois de suite notre pièce qui est à chaque fois deux possibilités pile ou face. Donc on peut faire un tableau avec trois étages. Non, ce n'est pas possible. Donc on va faire un arbre. Donc on fait un arbre avec trois embranchements à chaque fois de pile ou face. Et alors qu'est-ce qui se passe ? On nous dit que la variable aléatoire prend la valeur du gain. Trois points si on a pile et donc à chaque face on a moins deux. Donc ici au bout des branches on peut mettre les points qu'on a si on a eu le chemin à parcouru. Et ensuite on va pouvoir après cela établir le tableau de distribution pour la loi de probabilité. Donc on voit qu'on a huit embranchements et que les possibilités sont 9, 4, moins 1 et moins 6. Donc n'oubliez pas la somme, ça vous permet de vérifier que vous avez bien réussi à obtenir 1. Et on compte combien de fois on a le 9, 4, moins 1 et moins 6. Voici donc la fin des trois premiers exercices de probabilité. Maintenant pour l'exercice 4, je ne vais pas vous le faire. Mais je vous donne juste une petite indication. Ici donc simplement pour l'exercice 4. Mais uniquement pour les derniers points de l'exercice. Pour les points E et F, il s'agit d'une probabilité conditionnelle. Revoyez vos cours de troisième année. Bon travail à tous ! Sous-titrage ST' 501